Et c'est intéressant que vous mentionniez, je ne savais pas d'ailleurs qu'il était philosophe, au même titre que finalement bien des personnalités qu'on a évoquées, de Leibniz, de Pascal, et finalement on est beaucoup entre mathématiques et philosophie, qu'on imagine souvent très éloigné, donc on s'aperçoit évidemment qu'il y a beaucoup plus de passages qu'on l'imagine. Et puis si on arrive plus récemment, cette deuxième version du web, plus participative, plus connectée, ces grandes masses de données, ce qu'on appelle aujourd'hui le Big Data, et qui va donner ce nouveau mot à l'intelligence artificielle, le mot avec lequel Google communique plus que celui qui est peut-être un peu vieilli, mais que je trouve moi adorable, très poétique, intelligence artificielle au départ, c'est parce que ce n'est peut-être pas fait pour aller ensemble que ça marche si bien ensemble aussi à l'oreille, et à la pensée, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Deep Learning, qui est très dans la tendance. Oui, alors qu'est-ce qu'on appelle le Deep Learning ? En français, apprentissage profond. C'est la généralisation des réseaux de neurones formels. Donc j'ai dit, l'idée de MacClock et Peat, c'est qu'avec un réseau à trois couches, on peut réaliser n'importe quelle fonction. Ensuite, c'est difficile de réaliser ces fonctions, parce qu'il faut configurer les connexions entre les neurones, c'est-à-dire les synapses, leur donner un poids. Et puis ensuite, les premières tentatives d'apprentissage en 1958, de Rosenblatt, de Percepron, l'échec de ces tentatives. Et puis ensuite, en 1985, de nouvelles tentatives, alors là, qui marchent assez bien, mais c'était quand même long. On avait des difficultés de convergence. Et à ce moment-là, les gens se sont dit, mais mathématiquement, à quoi ça correspond ? Il y a eu une théorie mathématique de l'apprentissage statistique, qui dans les années 90, a donné les fondements de nouveaux algorithmes d'apprentissage, qu'on appelait les SVM, Support Vector Machine, ou les machines à noyaux, qui étaient meilleurs que les zones neurones formales de l'époque. Du moins, on croyait qu'ils étaient meilleurs. En tout cas, il y avait une justification mathématique à ce genre de choses. Et puis, les pionniers de ces réseaux rétro-propagations de gradients ont continué à travailler. C'était des acharnés. Entre autres, il y a un petit Français, Yann Lequin, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a continué à travailler sur le sujet. Et il a reprimé, au lieu d'avoir deux couches qui ne marchaient pas, au lieu d'avoir trois couches, ce qui était, bon, poussif, il a fait des réseaux à 12, 13, 15 couches. Et là, on s'est rendu compte qu'avec la puissance des machines, si on avait une machine contemporaine, on pouvait avoir des millions de connexions, il y avait des algorithmes qui convergent un peu. Et d'autre part, que si on avait des grandes quantités d'exemples, on pouvait extraire la connaissance des exemples et en profiter. Et il a montré, donc, que dans des tâches de reconnaissance des formes, on obtenait des performances qui étaient considérablement meilleures que celles des autres algorithmes. Alors ça, ça a été l'explosion, bien sûr, parce qu'à partir de ce moment-là, tout le monde s'est dit qu'on allait utiliser ces technologies pour interpréter les grandes masses de données. Mais aussi, c'est ce que fait Google, nous dit, c'est la révolution, parce qu'avant, il fallait programmer, il fallait soit programmer en référence à la connaissance des experts, soit programmer avec des ingénieurs. Et là, on ne programme plus. On montre les choses et la machine apprend toute seule. Donc, ce serait une étape importante dans l'intelligence artificielle, même si, à mon sens, les déclarations de Google sur le sujet sont certainement excessives. Moi, je sais que je les ai vues à Paris. Et il dit, on fait tout. Et entre autres, on fait de la compréhension du langage naturel. Or, la compréhension, c'est quoi ? C'est une traduction du langage dans une représentation logique. Donc, j'ai un peu tiqué. J'ai demandé, mais comment vous faites si vous n'avez pas de représentation ? C'est-à-dire, si vous n'avez pas réfléchi à la façon dont vous allez décrire ces connaissances ? On me dit, c'est simple. Nous, la compréhension, c'est la génération d'une requête dans une base de données. C'est qu'il y a pas une requête SQL. Alors là, je lui ai dit, oui, mais ça ne change rien. Il m'a dit, oui, oui, mais effectivement, vous avez raison. On fait aussi du traitement de langage naturel. Et donc, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de champs de l'intelligence artificielle qui continuent à se développer aujourd'hui, qui ne sont pas seulement de l'apprentissage, qui ne sont pas seulement des grandes masses de données, ce qu'on appelle le « big data » en bon français aujourd'hui. Et qui, donc, touche à d'autres secteurs qui sont passionnants. Comme je l'ai dit à l'intelligence artificielle, c'est l'ensemble des fonctions cognitives humaines qu'on essaie de modéliser. Donc, vous en avez, bien sûr, d'ordre très, très différent. Alors, justement, sur les applications, vous citiez les jeux d'échecs. On aurait pu remonter aussi au 18e siècle. IBM, Google à l'instant, avec un autre jeu, le jeu de Go, on remarque que dans les années 90, comme dans les années 2010, la marque leader se doit de faire un coup d'éclat, par exemple, en proposant une machine qui va battre aux échecs le plus grand joueur d'échecs du moment, Kasparov, ou le considérer comme l'un des grands joueurs de Go, dont on dit le Go tellement plus compliqué que les échecs. Donc, on met la barre comme ça un petit peu plus haut. Et la science-fiction, on en reparlera tout à l'heure peut-être, mais ça n'en part. Il nous dit que c'est aussi un peu la fin. D'abord, les applications sont innombrables. Il faut bien comprendre qu'en 60 ans, c'est depuis le début de l'intelligence artificielle, un peu plus de 60 ans, si on fait remonter à 55 ou à 56, l'intelligence artificielle a changé le monde. Pourquoi ? Parce que le monde est devenu numérique. Avec les réseaux, l'ensemble des activités sociales passent par le truchement du numérique. Nos paroles, nos écrits, nos images sont numérisées. Et on a affaire à des masses considérables d'informations. Donc, on peut essayer de traiter ces informations avec des outils d'intelligence artificielle. Et c'est ce qu'on fait. De même, on a des capteurs qui sont des capteurs d'images, des capteurs de son, qui, eux-mêmes, peuvent donner naissance à de toutes nouvelles applications. Alors, ces transformations, bien sûr, elles sont quotidiennes. C'est-à-dire qu'on prenne un téléphone portable. Par exemple, vous avez un logiciel pour reconnaître les enfants digitaux. Vous avez un appareil photo, puis on peut identifier les visages. Et puis, bon, vous allez sur Internet, vous avez les moteurs de recherche. C'est de l'intelligence artificielle. Puis, on imagine, bien sûr, autre chose. On imagine les voitures autonomes. C'est de l'intelligence artificielle. Parce qu'il y a des capteurs qui permettent d'identifier la texture de la route, d'identifier le trottoir, l'extérieur, d'identifier les voitures, d'identifier les piétons. Et puis, une fois qu'on a fait cette reconnaissance, c'est-à-dire qu'on a fait l'équivalent d'une simulation de la perception, c'est-à-dire qu'à partir de la sensation, c'est-à-dire que les capteurs ont construit une représentation. Donc, à partir de ça, on va prendre des décisions en fonction de buts qui ont été donnés a priori. Et ça, bien sûr, c'est encore de l'intelligence artificielle. Puis, alors, après, on peut, bien sûr, continuer. Il y a ce qu'on appelle les agents conversationnels, qui sont des petits logiciels, en vulgairement on dit des chatbots, des robots bavards, qui sont des petits logiciels qui vont dialoguer avec des hommes, un peu comme dans le test de Turing. Les premiers étaient un peu une espèce de copie de ce que Turing avait imaginé. Il y a même un prix chaque année qui va récompenser les agents artificiels qui sont les plus proches, qui dialoguent un peu comme dans le test de Turing. Donc, il y a ça. Et ça, ça joue un rôle important. Alors, ça peut... Au départ, c'était juste avec des textes, taper la machine. Mais aujourd'hui, on essaye même de reconnaître la parole. Et donc, bien sûr, il y a des applications potentielles énormes pour tous les grands acteurs de l'Internet. Alors, ça ne marche pas si facilement, bien sûr. Contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est difficile parce que l'importance du contexte est importante. Alors, si on a affaire à des choses, des domaines de sémantique très bien cadrés, à ce moment, on peut faire quelque chose. En revanche, si on a le tout-venant, un contact avec la population, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a une variabilité dans l'expression qui était extrêmement large. Ce sont aussi les erreurs, notamment avec Siri, qui parfois nous intéressent. Il y a même des pièces de théâtre qui se font actuellement, qui se basent sur cette idée de conversation parfois un petit peu décalée. Chacun y va donc de son agent, de OK Google à Apple Siri. Et puis, on pense à Microsoft et avec cette aventure un peu triste de Tay qui est lâchée sur les médias sociaux et qui va découvrir les humains en quelques jours et finalement en révéler la part la plus sombre et avoir des propos racistes. C'est intéressant aussi, cette expérience. Oui, tout à fait, parce que le système a fait de l'apprentissage trop vite. Sauvage. Il était livré au monde et il n'avait pas de censure. Et à ce moment-là, les utilisateurs ont essayé de le piéger en lui tenant des discours absolument orduriers. Et la machine, elle a fait... Les enfants font sens souvent. Ils prennent des expressions, ils les réutilisent, bien sûr, un peu en dehors de leur contexte. La machine ne savait pas ce que ça voulait dire. Et bien sûr, elle a tenu des propos qui étaient tout à fait hors normes, un peu choquants. Mais ça ne passe pas. Les agents conversationnels, peut-être qu'on les connaît, ne passent pas par une compréhension. Donc de toute façon, bien sûr, ils peuvent dire n'importe quoi. Ça ne veut pas dire qu'ils soient racistes eux-mêmes. En revanche, on pourrait, bien sûr, essayer d'exercer une sorte de censure. C'est-à-dire de faire a priori des échanges, des termes, ne sont pas conformes à ce qu'on aurait imaginé dans un échange, pour qu'on puisse les éliminer. Il y a déjà tellement de modérateurs sur Internet. Ça pose un problème. Est-ce qu'il faut ou pas ? Je pense aussi à la sécurité. Vous évoquiez la reconnaissance faciale. Aujourd'hui, on se dit qu'on va passer plus vite à l'aéroport, mais ça ne marche pas toujours. Quelque chose de très important qui est les autres formes d'économie qui se montent autour de la blockchain, basée sur la question de la confiance. On évoquait tout à l'heure cette idée de complexité, de surcomplexité. C'est ça. Sur l'économie, bien sûr, ça joue énormément de rôles différents. Il y a effectivement des nouvelles monnaies, comme la blockchain. C'est une histoire extraordinaire. Parce qu'au départ, c'est une histoire de science-fiction. Les gens qui ont imaginé, ils appellent ça la cryptanarchie. C'est-à-dire le fait qu'on va avoir un modèle de cryptographie qui n'est pas centré sur un seul opérateur ou sur une personne qui détient les clés, mais que tout le monde va pouvoir contribuer et que sans qu'il n'y ait jamais un homme au centre ou une institution au centre, on va pouvoir avoir une confiance généralisée. C'est un peu de la multitude. Voilà, c'est très intéressant. Donc ça, c'est un aspect qui pourrait d'ailleurs jouer un rôle important en se substituant aux monnaies existantes, mais qui pose des problèmes quand même parce que ça repose sur la notion de preuve de calcul qui est extrêmement coûteuse et gourmande en tant que calcul. Et donc, effectivement, je pense d'un point de vue écologiste, la généralisation de la blockchain serait désastreuse. Quelques réacteurs nucléaires. Sinon, dans l'économie, il y a bien d'autres choses. Je vais noter deux aspects qui sont vraiment centraux. D'une part, les enchères haute fréquence avec des agents intelligents qui vont passer des ordres en bourse d'achat et de vente qui a complètement changé certains aspects, certains modes de spéculation. Il y a un qui peut aussi générer des cracks. Qui peuvent générer des cracks, mais ce n'est pas obligatoirement positif, au contraire, parce que ça veut dire que... Vous voyez, là où l'investissement en bourse avait une fonction économique parce qu'on donnait un industriel les moyens de développer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, en milliards de secondes, je vais exagérer peut-être un peu, c'est peut-être la milliseconde, mais ça ne change rien. L'argent qu'un argent intelligent va donner à une entreprise pour la reprendre après ne servira absolument pas à cette entreprise. Donc, on voit que l'objectif est uniquement spéculatif. Donc, ça, c'est une deuxième chose. Et puis, on peut aller plus loin parce que l'intelligence artificielle avec les systèmes prédictifs, ça permet d'évaluer le risque. Par exemple, d'évaluer le risque d'un investissement. Et, bien sûr, on peut, et aujourd'hui, on le fait, on va faire des calculs d'évaluation avec ces systèmes prédictifs pour, éventuellement, voir si on donne un prêt à quelqu'un, si on lui permet de jouer un compte, etc. Donc, là encore, ce sont tout un tas d'applications dans le domaine financier ou économique en général. Avec sa part de danger, je pense notamment aux bracelets connectés, possiblement connectés à nos assureurs qui pourraient nous refuser un prêt pour une voiture si on avait un peu trop de cholestérol. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est la numérisation qui fait que les objets connectés, on va pouvoir, bien sûr, changer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on va intégrer des ordinateurs dans nos habits, ce qu'on appelait aux États-Unis l'informatique vestimentaire. Donc, on a déjà des téléphones portables, mais bien sûr, on va avoir des objets. Sur soi, par exemple, cette montre qui est connectée, elle a un capteur de pression, elle a un capteur de... Pardon, ça prend le pouls, mais bien sûr, il y a un accéléromètre, il y a un GPS, il y a tout un tas de choses dedans qui ont des aspects positifs, mais aussi potentiellement des aspects négatifs. Effectivement, il y a des applications potentielles qui peuvent être extrêmement pernicieuses. Par exemple, certains imaginent qu'on va utiliser ça pour savoir exactement ce que chaque personne fait, est-ce qu'elle fait suffisamment de sport. Même, les gens se disent, on pourra accéder à ce que les gens mangent. On va dire, c'est formidable, c'est un diabétique, comme ça, son médecin pourra le suivre en temps réel. Mais justement, est-ce que la machine, si elle rapporte, si vous avez envie d'un petit chocolat à un moment donné, et que la machine vous dit, non, 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 vous n'avez pas le droit, je vais vous dénoncer au médecin, ça pourrait être un enfer de dire un enfant. Merci.